bonjour tout le monde c'est j'espère que vous allez bien que votre journée commence bien et aujourd'hui on va se laisser guider par les animaux totem et donc je vais utiliser rêver de votre animal totem de scott alexander king qui est un oracle très simple à prendre en main et qui a un aspect un petit peu ludique ne serait-ce que par les illustrations et qui la particularité de proposer des animaux exotiques donc je vous le montre un petit peu il n'y a pas que des animaux exotiques mais il y en a quelques-uns il ya également des insectes donc ce n'est pas le cas dans tout il aura que sur les animaux totem elle est rigolote cette grenouille allez je vais faire on y va le faucon je fais la petite mise au point les messages le faucon alors on dit du faucon qu'il est capable de fixer le soleil sans détourner le regard donc d'un point de vue métaphorique ça signifie être capable de regarder la situation dans laquelle on est d'observer les événements en toute conscience qu'on ne fuit pas on détourne pas le regard on n'est pas aveuglé par des faux semblants on est totalement lucide par rapport à ce qui se passe dans notre vie actuellement alors peut-être qu'aujourd'hui vous allez être confronté où vous êtes en ce moment confronté à des expériences qui vous demandent d'être lucide de ne pas détourner le regard de ne pas fuir de ne pas vous donner d'excuses de ne pas donner d'excuses ça veut pas dire ne pas faire preuve de bienveillance non pas du tout ça veut dire d'être le plus objectif possible de tendre en tout cas vers ça parce que c'est toujours très difficile je pense qu'on peut pas être complètement objectif mais en tout cas être le plus réaliste possible concernant la situation qui est la vôtre cela concerne autant d'autres personnes c'est-à-dire être lucide sur d'autres personnes que soi même c'est à dire mettre en lumière également les parties un peu sombre de sa personnalité de son être sur lesquelles on doit travailler et savoir se remettre en question s'introspecter pour faire évoluer la situation et faire preuve exactement de la même chose vis-à-vis des autres ça veut pas dire qu'il faut se fouetter s'auto-flageller se culpabiliser absolument pas on peut très bien être lucide sur soi tout en étant bienveillant et en sachant faire preuve d'un regard doux et de pardon c'est à dire de se pardonner si on a un moment donné on se reproche quelque chose ou on reproche quelque chose aux autres on est tous humains on est tous là pour apprendre et la perfection elle est aussi dans la perfection parce que si on était dans un monde parfait et si tout le monde était parfait ben ça serait un monde statique où il n'y aurait pas de mouvement où il n'y aurait pas de possibilité de création puisqu'il n'y aurait absolument rien n'a changé tout serait figé tel quel ça serait parfait donc ça serait terriblement ennuyeux donc le fait que ben qu'il y ait des imperfections chez les uns chez les autres dans les expériences que l'on vit c'est pour générer ce mouvement ces créations là c'est à dire un moment donné un souffle de création qui est nécessaire pour que la vie continue et c'est extrêmement important et c'est aussi pense la raison pour laquelle on est là c'est à dire pour évoluer et pour s'améliorer alors je mets ça entre guillemets parce que c'est aussi un terme extrêmement subjectif en tout cas comme l'on dit donner le meilleur de soi même et essayer d'avancer le mieux possible avec nos bagages avec ce qui nous constitue et puis en étant conscient de qui l'on est même si c'est pas toujours facile donc si vous êtes aujourd'hui confronté à des choix à faire vous pouvez aller dans un choix tout en étant lucide on n'a pas besoin d'être nécessairement sévère ou d'être dur avec soi même ou avec les autres on peut être lucide et puis cette lucidité là est aussi un outil un outil pour avancer et pour faire le meilleur des choix je vais vous donner un exemple imaginons que vous entamiez des études un stage et que jusqu'à présent vous êtes confronté à des échecs mais que vous voulez continuer si vous voulez continuer peut-être vous remettre en question en vous demandant est ce que vous avez travaillé suffisamment est ce que finalement ça vous intéresse vraiment si vous avez passé beaucoup plus de temps à faire d'autres choses pourquoi vous n'êtes pas investi plus est ce que c'est parce que vous manquez de motivation ça vous intéressez finalement pas plus que ça c'est peut-être le choix d'un autre ou parce que on vous a dit que c'était bien ou parce que vous étiez fatigué peut-être que finalement vous êtes déçu concernant ce que l'on vous apprend en tout cas l'approche qu'on vous propose c'est de chercher le pourquoi et à partir de là décider ou pas de continuer l'exemple vaut aussi dans l'autre sens vous voulez abandonner parce que vous êtes confronté à des échecs avant d'abandonner essayer de savoir pourquoi vous êtes confronté à des échecs avant de prendre une décision définitive à prendre un autre exemple dans une relation vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous souhaitiez vous êtes déçu de l'autre il correspond absolument pas finalement à vos attentes vous demandez si vous acceptez l'autre réellement tel qu'il est est-ce que vous l'aimez vraiment tel qu'il est ou est-ce que finalement cet autre là plutôt un effet miroir et comme il ne vous renvoie pas le bon reflet de vous même celui que vous voulez vous êtes déçu peut-être que vous êtes trop exigeant ou exigeante peut-être que pour vous formater une image d'une relation ou d'un compagnon ou d'une compagne vous vous êtes imaginé que cette personne se conformer à cette image à ce moule que vous vous êtes créé au départ et puis vous vous rendez compte que c'est pas du tout cas parce que ça peut pas être le cas donc vous êtes finalement déçu par vos propres attentes et par vos propres projections de le savoir de savoir comment vous aimez pourquoi vous aimez c'est peut-être lucide là dessus ça vous permet au final peut-être de réapprendre à aimer la personne avec qui vous êtes de regarder cette relation d'une autre manière de porter un regard autre sur votre partenaire ou si ça fonctionne vraiment pas si finalement vous rendez compte que c'est pas de l'amour c'est également pour les prochaines histoires d'amour que vous allez vivre l'aborder avec un autre regard d'une autre manière avec des exigences qui vont être totalement autres on va prendre un exemple de la vie quotidienne un de vos enfants veut faire quelque chose mais vous ne voulez pas votre décision peut sembler peut-être un petit peu arbitraire de vous demander pourquoi vous voulez pas est ce que c'est parce que ça vient finalement titiller une peur en vous une peur qui lui arrive quelque chose votre instinct de protection qui à un moment donné prend le dessus et qui l'empêche de prendre son envol vous voulez pas vous êtes un petit peu effrayé par ça ou y at il vraiment des raisons on va dire plus objectifs qui sont pas liés à l'affect fait que vous ne refusez la demande de votre enfant vous avez des problèmes financiers regardez pourquoi est ce que c'est parce que finalement vous vous êtes fait un petit peu trop plaisir n'avait pas eu tort j'aurais tendance à dire parce que c'est qu'une énergie l'argent mais voilà vous êtes fait un peu trop plaisir mais peut-être un peu trop et puis vous n'avez pas su ces derniers temps lever le pied là dessus et puis ben là maintenant vous êtes un petit peu en difficulté et auquel cas ben essayer de ralentir et de freiner un petit peu ses élans parce qu'on a envie de se faire plaisir et également se questionner pourquoi on a un petit peu abusé est ce que ce n'est pas parce que on avait envie de combler un vide donc il peut avoir de toutes sortes de vides un affectif émotionnel on s'ennuie on se culpabilise de quelque chose et finalement on vient pallier cette culpabilité en se faisant plaisir parce que ça nous change les idées enfin il peut y avoir plusieurs raisons donc voilà poser la question du pourquoi et être lucide sur ce que l'on fait et nos choix permet d'avancer et d'avancer de manière beaucoup plus éveillée et de manière beaucoup plus consciente alors comme vous l'avez remarqué cette carte porte le mot clé les messages parce que elle nous rappelle qu'on peut toujours demander d'être guidé d'avoir des signes de recevoir des synchronicités donc c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué de conseiller ça parce que j'ai remarqué qu'il peut y avoir facilement une dérive dans la recherche la quête de signes c'est à dire que soit on attend absolument un signe et finalement d'être tellement à l'affût de signes on va en voir partout ce qui veut dire qu'on va trouver du sens partout et ça va faire non sens c'est à dire que ça absolument aucun sens alors à mon sens et ça c'est mon avis personnel il y a deux façons de légitimer des signes c'est à dire de les rendre crédibles ça c'est mon avis totalement personnel d'autres vous diront autre chose la première chose c'est de relier ce signe à une attente c'est à dire qu'on va attendre un signe particulier et si ce signe se manifeste concrètement on a une réponse c'est à dire qu'on aura en amont fait le lien entre un signe quelque chose qu'on aura défini et la réponse ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que un signe c'est souvent lorsque soit on est dans l'instant en train de se poser la question on est vraiment dans l'instant dans le moment présent en train de se poser la question et là il se passe quelque chose d'inattendu quelque chose de surprenant qui vient justement répondre à notre question là c'est un réel signe à mon sens ou alors justement le contraire on ne s'attend absolument à rien et il se passe quelque chose de surprenant qui nous étonne et qui fait écho évidemment avec une question que l'on se pose mais pas toutes les deux minutes c'est pas à chaque coin de rue c'est vraiment quelque chose de surprenant donc les signes ça peut être des chiffres qui reviennent un mot clé ça peut être extrêmement lié à votre situation les signes peuvent être des choses vraiment très très spécifiques et très singulières complètement lié à la question que vous posiez à votre situation très spécifique également alors moi j'ai un petit truc pour recevoir un signe c'est que je prends un jeu de cartes que je connais par exemple un tarot que je maîtrise mais ça peut être un autre jeu de cartes et vous vous posez une question en définissant en amont le fait que pour avoir une réponse qui va dans tel sens ça va être telle ou telle carte qui va à un moment donné sortir que vous allez piger donc évidemment si vous avez 36 cartes vous n'allez pas vous dire qu'il va y avoir 23 cartes qui vont aller dans le sens que vous attendez mais par exemple sur un jeu de cartes de tarot vous pouvez définir qu'en effet la réponse que vous attendez pourrait être donc sur 78 cartes au moins trois lames vous mélangez les cartes vous piger une carte seulement évidemment vous voyez si une des cartes que vous aviez prédéfinie va sortir et ça on peut le faire également autrement c'est à dire en se disant voilà moi dans ma situation actuelle je ne sais pas si cette direction là est une bonne chose s'il vous plaît vous demandez vous demandez de recevoir un signe pour vous guider pour vous rassurer sur le fait que c'est par exemple une bonne chose pour vous en voyant quelque chose de spécifique vous pouvez dire je vais me promener ce matin si je croise un corbeau alors évidemment si dans votre région il ya des corbeaux tous les matins non il faut pas que ce soit quelque chose qui évidemment soit habituel faut pas non plus que ce soit quelque chose exceptionnel alors par exemple là dans le livret il conseille par exemple une dame habillée en jaune si vous croisez une dame habillée en jaune c'est un guide c'est un signe voyez vous prédéfinissez au départ quelque chose de bien précis bon pas quelque chose non plus d'extrêmement précis rentrez pas dans les détails de l'âge de la dame la couleur de ses cheveux de ses yeux etc mais si vous rencontrez tel type de personne si vous voyez tel type de choses etc vous aurez votre réponse donc voilà pour cette guidance bah écoutez j'espère que ça va vous aider aujourd'hui et puis moi je vous fais des gros bisous puis je vous dis à la semaine prochaine